Plus de 7 ans après son terrible accident à la montagne, l'état de santé de classe égal à H.R.L. Michael Schumacher reste un mystère. Sa famille lève timidement le voile dans un documentaire consacré à l'ancien champion du monde de Formule 1. Son épouse Corinna raconte, en larmes, que Schumacher ne souhaitait même pas aller au ski. Schumacher sera disponible sur Netflix le 15 septembre prochain. Nos confrères de femmes actuels l'ont visionné et précise que sur environ deux heures de film, moins de dix minutes sont consacrées au drame. Au cours de ce passage émouvant, Corinna Schumacher revient tout de même sur l'accident et révèle que son mari ne souhaitait même pas aller à la montagne. Peu avant l'accident à Meribel, il m'a dit « La neige n'est pas idéale. On pourrait aller à Dubaï faire du parachutisme » se souvient Corinna Schumacher. Les larmes lui coulant sur les joues. « Je n'ai jamais accusé Dieu pour ce qu'il s'est passé. C'était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n'importe qui, Guillaumet. Bien sûr, il me manque tous les jours. Je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Mickaël manque à tout le monde. Mais Mickaël est là. Il est différent, mais il est là, ajoute-t-elle. Et ça nous donne de la force. Je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Le documentaire approuvé par la famille Schumacher est presque entièrement consacré à la carrière professionnelle de la légende de l'écurie Ferrari. Corinna y confie ne s'être jamais inquiétée pour Mickaël, malgré les risques encourus par les pilotes. « J'étais certaine que des anges gardiens veillaient sur lui », explique-t-elle dans Schumacher. Selon femme actuelle, je ne sais pas si c'est une sorte de mur de protection qu'on fait soi-même ou parce que l'on est naïf. Mais cela ne m'est jamais venu à l'esprit que quelque chose puisse lui arriver. Guillaumet. Michael et Corinna Schumacher, née Corinna Betch, se sont mariés en août 1995. Ils sont parents de deux enfants, une fille et un garçon prénommé Gina Marie et Mick, 24 et 22 ans. Le plus jeune a récemment fait ses débuts en Formule 1, après avoir intégré l'écurie A.S. Le plus jeune a récemment fait ses débuts en Formule 2, après avoir intégré l'écurie A.S.